J'attends la suite Bonjour à tous et bienvenue à ce quatrième numéro de Bistro Populi Donc comme vous le voyez on n'est pas essentiel aujourd'hui On est à Brignet et vite comprendre pourquoi Donc aujourd'hui au menu un sujet important Et je dirais même crucial c'est l'écologie Alors évidemment quand on parle de l'UPR on pense tout de suite au Frexit Surtout en ce lendemain de Brexit j'aurais tendance à dire Mais ce serait bien méconnaître tout le programme de l'UPR Un programme assez conséquent et dedans il y a l'écologie C'est une part importante du programme de l'UPR Alors évidemment l'écologie c'est un sujet large Donc en une heure de Bistro Populi on ne va pas pouvoir parler de tout Donc moi je vous propose de nous concentrer sur un sujet Qui est l'agriculture, l'élevage Comment nourrir bientôt 10 milliards d'humains On est actuellement 8 milliards sur la planète Bientôt 10 Si les projections continuent on en discutera Mais voilà comment nourrir 10 milliards d'êtres humains En limitant au maximum les dégâts sur l'environnement Donc on va faire un état des lieux déjà de l'agriculture en France De voir comment on nourrit la population en France et dans le monde aujourd'hui On va voir comment ces pratiques impactent le changement climatique Et comment elles seront impactées Comment elles seront impactées aujourd'hui Et comment elles seront à l'avenir par le changement climatique Et enfin parce qu'on fait de la politique ici On va évoquer vos solutions Il y en a plein On va voir quelles solutions on peut mettre en place Et quels sont les cadres politiques qui nous permettront de les mettre en place Voilà, vous nous connaissez à l'UPR On va voir comment notamment Ces solutions pourraient Ou pourraient ne pas être compatibles avec l'Union Européenne Alors, j'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir Deux invités à mes côtés pour parler de tout ça A ma gauche, Firas Yacine Qui est donc déjà colistier à Brignet Sur la liste Brignet, c'est vous En compagnie de Marie-Noëlle Bramand Qu'on avait reçu au dernier BP, souvenez-vous Et toi donc, tu es un éminent membre de l'industrie agroalimentaire Tu es agronome notamment C'est ça, exactement, oui, tout à fait Je suis ingénieur agronome de formation Et j'ai effectivement travaillé Alors, pas tellement dans l'industrie agroalimentaire Qui est l'industrie plutôt avale de l'agriculture Je suis vraiment plutôt dans la partie Mais l'industrie, on va dire, agricole Et notamment, j'ai beaucoup travaillé Depuis 20 ans dans le monde de l'image D'accord, voilà Très bien Et donc, à ma droite On a l'honneur de recevoir Jérôme Yannès Bonjour Léon Tu es le responsable à l'UPR Le responsable national des questions écologiques Oui Voilà Donc toi, tu ne travailles pas dans l'industrie agroalimentaire Tu ne travailles pas dans l'agriculture Tu es professeur de technologie au collège, c'est ça ? C'est ça, au collège Voilà Tu as fait des études de... D'ingénierie automobile D'accord Donc voilà Toi, tu es professionnellement, en tout cas, très loin de cet univers Mais ça fait des années que tu t'y intéresses D'accord ? Oui Donc, combien d'années à peu près ? Une douzaine d'années Oui Et de manière poussée par le prisme politique Je m'intéresse à l'écologie politique de près, oui D'accord Alors, deux intervenants Je vous propose de commencer tout de suite Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire On pourrait passer une heure à peu près sur chaque point Donc on va essayer d'être concis, messieurs Et c'est parti Donc, déjà parlons un peu de l'état actuel de la production agricole On va faire un petit point historique Depuis 1960, vous m'arrêtez si je dis des bêtises Mes modestes recherches m'ont conduit à ça Depuis 1960, la population a augmenté de 300% Elle est passée de 2 à bientôt 8 milliards d'individus Donc, fatalement, avec une hausse pareille de la population Il faut adapter, il a fallu adapter la manière de nourrir toutes ces personnes La production totale de nourriture Elle a fatalement suivi avec une hausse de 240% Notamment, on utilisait 100% de plus d'eau 800% de plus d'engrais Et donc, on a vu surgir un nouveau modèle agricole Ce qui est le modèle productiviste Alors, messieurs, le modèle productiviste, qu'est-ce que c'est ? Je commence ? Ben, vas-y Ouais, alors, on pourrait même peut-être revenir encore un peu avant 1960 Puisque 1960, c'est vraiment l'après-guerre, on va dire C'est vraiment là où ça explose Mais ça part de beaucoup plus loin que ça On part du 19e siècle Où à l'époque, 70% de la population est en milieu agricole Et à l'époque, en gros, ça veut dire qu'un agriculteur nourrit, allez, bon an, mal an, 1,3 personnes, à peu près Aujourd'hui, effectivement, si on prend le cas de la France, il doit avoir 400 000 agriculteurs, en gros, un grand de maille Et on a 66 millions de personnes Et en gros, la France est autosuffisante Donc on peut dire qu'un agriculteur nourrit, allez, 150 personnes aujourd'hui Et ça, c'est effectivement essentiellement lié Alors, pour grande partie, cette chose-là est liée à l'air du pétrole Et à la mécanisation Et évidemment, ça, c'est le fait qu'on ait besoin de moins de personnes pour produire plus C'est essentiellement la mécanisation Par contre, le fait qu'avec un hectare, on arrive à produire beaucoup plus C'est lié à la mécanisation et à ce que tu as cité C'est-à-dire les engrais Le progrès génétique Les phytosanitaires Bref, toutes les technologies qui tournent autour de l'agriculteur C'est exactement ça Alors, il y a eu deux moments particuliers Qui sont les deux guerres mondiales Ce qui s'est produit, en fait, à la fois à la première guerre mondiale et à la seconde guerre mondiale C'est qu'il y a eu, après-guerre, une reconversion des industries de guerre Et ce qu'on a vu se produire à la fin de la seconde guerre mondiale C'est la transformation des usines d'armement et de véhicules blindés en usines à tracteurs Et la reconversion des usines de bombes et de produits chimiques en engrais chimiques Donc ça, ça a permis de beaucoup produire ce type de biens-là Et donc d'accroître à ce moment-là la production agricole D'accord Alors, du coup, est-ce que ce système productiviste, déjà, a tenu ses promesses ? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, globalement, les demandes alimentaires sont plus accessibles ? Est-ce que, dans le monde, il y a moins de gens qui meurent de faim ? Déjà, quels sont ses points forts de ce système ? Alors déjà, quelles étaient les promesses ? Oui, c'est ça Quelles étaient les promesses ? Est-ce qu'elles ont été tenues ? Suivant ce qu'on considère comme étant les promesses Vu d'un agronome, la promesse, c'était ce qu'on nous a demandé tout à l'heure C'est-à-dire de nourrir les gens C'était ce qu'on nous a demandé, on ne nous a pas demandé beaucoup d'autres choses De ce côté-ci, aujourd'hui, on peut dire que oui Puisque si on prend un peu les statistiques Il doit y avoir autour de 800 millions de personnes qui sont sous-alimentées dans le monde Et autour d'un milliard de personnes qui sont en obésité Donc si on regarde ça de loin, on se dit qu'en gros, on n'a plus tellement de problèmes de volume On a plutôt un problème de répartition dans la production Donc ça, oui, après, si je prends les objectifs de la PAC Qui a été vraiment mis en place en 62 La politique avec l'école commune Avec l'école commune Il y avait beaucoup plus d'objectifs que ça Il y avait effectivement de pouvoir produire en quantité suffisante, évidemment Ça, c'est plutôt réussi Ça a été réussi jusqu'à maintenant, on va voir que ça peut peut-être être amené à changer Pouvoir produire des prix accessibles Pour le commune des mortels Ça, c'est aussi plutôt réussi Et puis, il y avait d'autres objectifs un peu plus secondaires C'était assurer un revenu de vie correct aux agriculteurs Ça, on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est réussi ou pas Parce que beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui ne sont pas de cette avis On peut tout de suite répondre que non, c'est pas réussi Je suis d'accord, c'est pas tout à fait réussi Vous avez tous trois indicateurs pour parler de ça ? De mémoire, je crois qu'il y a un tiers des agriculteurs qui touchent Oui, alors après, effectivement, ça c'est la stat officielle qui touche moins de 450 euros, je crois, par mois C'est quelque chose comme ça Mais c'est difficile à avoir forcément une vision complète Parce que sont déclarés comme agriculteurs Des gens qui en font parfois une activité partielle D'accord Par exemple, un agriculteur qui fait ça à titre personnel et qui vend un peu son miel Va être déclaré, enregistré comme un agriculteur Mais ça n'est pas forcément son activité unique Mais c'est vrai, cela dit, il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour comprendre Que les agriculteurs aujourd'hui ne roulent pas sur l'or Et notamment si on va dans le milieu de l'élevage C'est beaucoup plus vrai dans l'élevage que dans le salarié Ils ont beaucoup de mal à avoucir leur fin de mois Et le plus spectaculaire, c'est peut-être le taux horaire de salaire Parce que relativement à ces métiers Qui sont des métiers où on travaille énormément Les salaires sont en rapport avec la quantité de travail qui est apporté Parce qu'on le rappelle Les plantes, elles n'arrêtent pas de pousser le week-end et les temps fériés Les animaux ont besoin de se nouer tous les jours Du coup, on parlait tout à l'heure de la baisse De la, entre guillemets, population agricole C'est-à-dire avec la hausse des rendements On a besoin de moins en moins de monde avec la mécanisation Pour produire plus de nourriture Donc du coup, ça a permis quoi ça en fait ? Ça veut dire qu'en gros, le reste de la population A pu s'aiguiller vers d'autres champs d'activité ? Alors c'est exactement ça en fait C'est-à-dire que vous voyez qu'aujourd'hui on est plutôt dans une ère Alors il y a eu d'abord un passage par une ère industrielle On avait beaucoup de personnes dans les industries Ça a été permis parce que ces personnes qui avant étaient occupées au champ On a pu passer dans les usines Parce qu'elles étaient nourries par d'autres personnes Qui étaient moins nombreuses au champ Ça a été permis Et puis maintenant on est plutôt dans une ère de service La population active, 400 000 sur 40 millions On va dire, c'est 1,3-4% de la population active Les agriculteurs, en France en tout cas Donc vous voyez bien que tous ces gens qui ne sont plus occupés au champ Et on peut les utiliser pour faire autre chose, évidemment Des remarques là-dessus Jérôme ? Non, je suis d'accord D'accord Alors du coup, voilà les points forts Donc globalement, les promesses ont plutôt été remplies Oui, les promesses, enfin les promesses En tout cas les promesses telles qu'elles nous ont été demandées ont été remplies À part peut-être l'histoire du revenu des éleveurs qui n'a pas été assuré Et une dernière chose, c'est qu'il y avait aussi dans la PAC La volonté d'assurer une nourriture de qualité Et ça aussi, on peut en discuter Parce qu'il y a beaucoup de discussions sur Est-ce que les produits d'agriculture intensive sont de meilleurs ou de moins bonne qualité Que le bio, par exemple Ou que les pommes que produisaient Que les variétés rustiques Oui, les variétés rustiques, etc Donc ça, c'est encore quelque chose qui peut être discuté Mais sur le fondement qui était en gros Produire suffisamment à des prix corrects Libérer du temps de personnes Et un dernier point qui était de ne pas oublier de pouvoir exporter les surplus Parce qu'il y avait quand même aussi cette volonté-là Aujourd'hui, oui, on peut considérer que le résultat est là La question, c'est à quel point ? L'objectif quantitatif est atteint, je suis d'accord Mais alors, deux remarques La première, c'est qu'il est atteint grâce aux énergies pétrolières Ça, tu l'as dit tout à l'heure Et la deuxième, le fait que les rendements aient beaucoup augmenté A permis l'exode urbain, le fait que les gens vivent en ville Tu parlais des services de l'industrie Tout ça, ça s'est concentré dans les villes Donc il y a eu un déplacement massif de population Qui a complètement transformé la structure des campagnes Et qui fait qu'aujourd'hui, on vit très différemment dans la campagne Qu'il y a quelques décennies Sur le fait que les objectifs quantitatifs sont atteints D'accord, en termes de volume, c'est atteint En termes qualitatifs, effectivement On aura des nuisances Et des nuisances considérables Et qui, en ce moment, créent un fossé énorme Entre les populations des campagnes Les gens qui travaillent dans l'agriculture Et puis les urbains Qui ont un œil extérieur à l'agriculture Et qui vont avoir des gros reproches à faire Alors les gros reproches, c'est ceux qu'on a dans les médias C'est la quantité de pesticides qui sont épandus Que certains appellent un emplosonnement Donc ce sont des sujets lourds Ça va être le fait que les terres agricoles Ont tendance à se dégrader Avec une biodiversité Qui est mise à très rude épreuve Avec non seulement Les animaux qui se voient Je voudrais dire les mammifères Et puis la petite vie qu'il y a dans les sols Qui est aussi en grande souffrance A cause du modèle agricole Qui vraiment tue la vie J'appelle ça la petite vie Les petits insectes, les petits animaux Qui vivent dans les sols Tu peux nous expliquer Comment ces méthodes-là En fait, on arrive à tuer le sol Comment ça fonctionne ? Il y a plusieurs choses Les pesticides, c'est un effet direct C'est-à-dire que les pesticides Ils sont là pour tuer C'est fait pour ça C'est fait pour ça C'est fait pour tuer un concurrent Un concurrent à la production Donc un champignon Qui va abîmer les cultures Ou un insecte Qui aura tendance à manger Voilà, ce genre de choses Bon, malheureusement Les pesticides ne sont pas aussi sélectifs Qu'on voudrait qu'ils soient Et donc, ça forcément Ça atteint la biodiversité Il y a aussi le labour Qui est en question Le fait de retourner les sols Qui a tendance à finalement Enterrer les animaux Qui vivent à la surface Ce qui provoque aussi Une perte de biodiversité Donc voilà J'ai vu aussi Qu'il y avait Notamment à cause Que le labour pouvait précipiter L'érosion des sols C'est-à-dire Le sol, en gros Il se forme Voilà Il se forme Il a sur des dizaines d'années Si je ne me trompe pas C'est-à-dire qu'il y a La roche qui se concasse Qui vient se mêler À la vie À ce qui pousse Etc Les sols montent En archéologie On sait très bien Que la Terre Tend à recouvrir les ruines Parce que le sol monte Avec le travail De la petite vie dans le sol Qui fait remonter à la surface Donc c'est un travail qui est lent Quand on a du labour Et des sols qui sont mis à nu Dès les premières pluies L'eau ruisselle Et emporte avec elle De la Terre Et en fait on voit du coup Le contraire De ce qui se passe habituellement Habituellement la Terre monte Et ce qu'on voit Dans certains champs Qui sont labourés Et mis à nu C'est que la Terre descend Et on voit des champs Qui sont à quelques dizaines De centimètres Ou quelques mètres En dessous des forêts Aposinantes Alors qu'avant c'était à niveau D'accord Donc ça Ça peut exacerbiner Par exemple Les inondations C'est quoi les plus C'est-à-dire de ça C'est surtout Que les plus d'inondations Deviennent chargées De nutriments du sol Ce qui n'est pas le Ah donc ça remporte En gros Ça emporte tout Ça emporte Les nutriments Les bons nutriments De la Terre Partent dans l'eau Et vont causer des problèmes En plus Dans les milieux aquatiques D'accord En fait ce qui se passe Il y a deux choses Effectivement Le labour accélère La dégradation du sol Et plus particulièrement La perte de carbone Essentiellement Quand on parle De dégradation du sol C'est la perte De matière organique Dans le sol Alors en plus Effectivement Il y a par là-dessus Le labour Qui lui a tendance A amener à l'air libre La matière carbonée Mais qu'est-ce qui se passe Quand on met du carbone En contact avec de l'oxygène Ça fait du CO2 Ça oxyde le carbone Et du coup On dégage du CO2 On y reviendra un petit peu après Mais ouais Ça va jouer à la plan climatique Exactement On y reviendra après Mais donc du coup On perd de la matière organique Donc les sols Effectivement Se désépaississent On pourrait dire Dans les systèmes agricoles intensifs Ça c'est une réalité Et plus ils se réduisent Plus on est obligé D'apporter des matières minérales Des amendements Donc en fait C'est quelque part Un cercle visuel Oui c'est un cercle visuel C'est-à-dire que Plus on utilise D'adjuvants et d'aides Plus on en a besoin Finalement Tout à fait C'est ça Et la problématique Qu'on a C'est qu'on peut avoir Des solutions En semi-direct Sans la bourse Ça existe très bien Sauf qu'aujourd'hui Ces solutions Elles reposent essentiellement Sur l'utilisage D'un herbicide total Comme le glyphosate D'accord Et par exemple Avec une interdiction Du glyphosate C'est une solution Qui n'est en tout cas À l'heure actuelle Parce qu'on n'a pas encore L'espace par exemple De couvert végétal gélif Qu'on pourrait utiliser De quoi tu me dis ? Couvert végétal gélif C'est-à-dire C'est un couvert végétal On laisse le sol Vous récoltez le blé Allez en août Par exemple début août Enfin juillet début août On met un couvert végétal Pour tout l'hiver En fait on plante Quelque chose d'intercalaire Quelque chose d'intercalaire Voilà Alors ça peut être Quelque chose Qu'on fait une culture dérobée Qu'on peut récolter Même éventuellement En novembre Si il peut y en avoir Mais on garde Une couverture végétale Tout l'hiver Et on s'arrange Pour que cette couverture végétale Soit gélique C'est-à-dire qu'au printemps Elle soit détruite Par le gel en fait Pendant tout l'hiver D'accord Et après on n'a même pas À la raser avec du glyphosate Ou autre chose Voilà On n'aurait pas À la raser avec du glyphosate Ou alors Il y a plusieurs autres solutions Qui sont envisagées Mais aujourd'hui Il faut préciser Qu'il y a des méthodes Assez variées Je ne connais pas en détail Il y a plein de méthodes différentes Mais il y a plusieurs méthodes différentes Je suis d'accord sur le fait Que le glyphosate Est très utile Dans une méthode d'agriculture Qu'on dit plutôt écologique Qui est le semi-direct sous couvert Tout à fait Alors monsieur Je vous ai posé une question Assez simple Qui va peut-être faire la transition Avec la partie suivante Est-ce que ce modèle Peut perdurer Et sinon pourquoi Je pense que De toute façon Ne perdurera pas On arrive à la fin De l'ère du pétrole Si on fait un peu de recherche Notamment par exemple Dans les rapports du shift Voilà En gros On sait qu'on a passé Le pic pétrolier Bon Si on n'a pas passé En tout cas On est à un ou deux ans De le passé Et que donc La gestion d'une Deux décennies Oui Bon après On peut discuter Sur les années Où ça va se produire Mais dans tous les cas Soit parce qu'on va extraire De moins en moins de pétrole Soit parce qu'il ne faut plus l'extraire Pour des raisons De réchauffement climatique On s'avance Vers une époque Où le pétrole Sera de moins en moins disponible Voilà Donc en gros Les machines Tout ce qui ont permis Voilà Donc les machines Vont commencer à être Marche au pétrole Jusqu'à preuve du contraire Vont commencer à être limitées La fabrication d'engrais Puisqu'elle se fabrique Avec du méthane Alors le petit pétrole Ça va être le gaz Pareil Le pic de production de gaz Va arriver pareil Et la problématique De gaz à effet de serre On l'a pareil Avec le gaz Pour moi Au moyen terme En tout cas Il est appelé à évoluer Peut-être pas drastiquement Mais il est appelé à évoluer Ça c'est Je vous donne juste La version technique Voilà Et toi Jérôme T'en penses quoi La version plutôt éthique peut-être Je suis d'accord Sur le fait que le modèle Ne peut pas perdurer à long terme Par contre moi Une de mes plus grandes inquiétudes C'est que ce modèle réussisse A perdurer à moyen terme C'est-à-dire que Pendant encore quelques décennies En utilisant le pétrole Qui nous reste En observant que Le pic du pétrole C'est pas un arrêt brutal C'est finalement C'est une bosse Oui C'est le maximum de production Et puis après C'est un maximum Qu'on n'arrive plus à dépasser Mais on peut très bien Imaginer que malheureusement On arrive à maintenir Cette production pétrolière Pendant longtemps Et que ce modèle Perdure pendant longtemps Oui Et poursuivre ses ravages Pendant longtemps C'est ça Parce que ce que différa C'est qu'en gros Pour l'instant C'est conditionné au pétrole En imaginant que Le pétrole Y en est encore Quels seraient donc Les autres raisons Qui pour toi Nous pousserait à arrêter Finalement En imaginant Qu'on ait du pétrole Pendant encore des siècles La raison pour moi Essentielle C'est la préservation De la vie sur Terre Les ravages Sont considérables Quand on regarde La biodiversité On atteint Alors ça va dépendre Évidemment Des types d'espèces On distingue Les insectes Les catégories d'insectes Mais on tombe Sur les taux d'extinction Ou de diminution Des espèces De l'ordre de 1% par an Et un taux de disparition De l'ordre du pourcent par an C'est proprement gigantesque Ça veut dire Qu'au bout de quelques décennies On a des quantités ridicules Par rapport à ce qu'on avait Au bar avant Donc ça c'est Je pense pas forcément Que ce soit un facteur limitant Que ça empêche Les agriculteurs De continuer à travailler Mais c'est tout simplement Pas souhaitable Sur le plan moral Parce que c'est la destruction De la vie sur Terre Oui Alors du coup On va parler D'un autre point C'est à dire Le réchauffement climatique Voilà Le réchauffement climatique Quand on parle d'éthique Ou pas d'éthique Ça nous impacte directement Nous Le monde entier L'être humain Et vous êtes d'accord Que l'agriculture Ça a un poids Considérable En tout cas Vraiment pas négligeable Dans le réchauffement climatique En tant que cause Ou en tant qu'effet subit Déjà en tant que cause En tant que cause Oui Et c'est pas les mêmes Gases à effet de serre Que les autres Que les autres origines D'accord Bah on va en parler Dans la deuxième partie Du coup Entendu Bon Alors on l'a dit Juste avant En écologie tout est lié C'est à dire que l'homme A un impact Notamment sur le climat Et le climat Va en retour Avoir un impact Sur l'agriculture Et donc sur l'homme Alors déjà On va faire un petit point En ce qui concerne Le réchauffement climatique On en est où Aujourd'hui Et potentiellement On en sera où demain Alors l'agriculture N'est pas le premier contributeur Au phénomène de l'effet de serre Ouais Mais c'est un des contributeurs importants Le premier gaz à effet de serre C'est la vapeur d'eau Vient ensuite le CO2 Qui est naturellement présente Qui est naturellement présente Parce qu'on est d'accord Que sur l'effet de serre Il ferait moins que zéro Sur la planète Ah mais oui c'est parce qu'en fait Ça retient la chaleur Mais quand il y a un surplus de gaz Ça retient plus la chaleur Et du coup la température augmente C'est ça Et la principale contribution À l'émission de méthane C'est l'agriculture Le protoxyde d'azote aussi C'est l'agriculture Oui Et puis viennent ensuite D'autres gaz Les fluorocarbures Voilà d'autres types de gaz Alors aujourd'hui Juste pour faire un petit point Aujourd'hui on est à peu près À un degré Un degré et demi de plus Que la période pré-industrielle C'est ça ? Alors ce qui est déjà enclenché Ce qui est déjà aujourd'hui Oui c'est un degré et demi Déjà enclenché C'est ça C'est à dire qu'au début du siècle dernier L'humanité Émettait à peu près 5 gigatonnes de CO2 par an Aujourd'hui c'est 40 Donc ça augmente beaucoup Donc aujourd'hui L'agriculture c'est quoi ? J'ai trouvé 12% Des émissions de gaz à effet de serre C'est à peu près ça ? Alors ça dépend de quoi on parle en fait Ce chiffre là C'est un chiffre qui est valable Pour l'Union Européenne Ah oui c'est dans l'Union Européenne Et qui ne prend pas en compte Tout ce qui est Alors ce qui est regroupé sous un terme Ce qu'on appelle UTCF C'est à dire l'utilisation des terres Et leur changement C'est à dire concrètement la déforestation Ou le changement d'affectation des terres Par exemple je passe Une prairie en zone bétonnée Ça dégage du dioxyde de carbone Cette partie là n'est pas prise en compte Dans les 12% que tu cites Oui c'est à dire qu'en fait Pour bien se situer Il y a l'agriculture Oui Il y a ce qu'il y a avant C'est à dire en gros Rendre de la terre disponible Pour l'agriculture Par exemple on abat une forêt Ou la forêt On peut remettre de la forêt C'est vrai Qui était occupée par l'agriculture avant Et c'est ce qui arrive Parce que la surface agricole En France a tendance à légèrement diminuer Et la surface de forêt en France A tendance à légèrement augmenter D'accord Et en tout cas on est d'accord Que les terres Ça peut émettre des gaz Comme tu l'as dit tout à l'heure Et ça peut aussi en capter Donc c'est à la fois Un problème et une solution Ensuite on a l'agriculture En elle-même Alors l'agriculture en elle-même C'est quoi les causes principales D'émissions de gaz à effet de serre ? Jérôme les a données Il a parlé du méthane Je n'ai pas expliqué d'où venait le méthane Et d'où venait le protocylase Alors le méthane C'est ce qu'on appelle communément Le P des vaches C'est ça pour être un peu vulnéraire C'est la fermentation en fait Alors c'est quoi la fermentation Si tu peux expliquer Ou Jérôme ? Bah vas-y C'est le processus de digestion des animaux Qui est variable selon la façon dont ils mangent Qui va dégager du méthane C'est ça C'est la fabrication aussi de lisier notamment Oui alors il y a aussi Quand on épanne du lisier Effectivement on peut avoir de fabrication de méthane Mais le gros du gros vient effectivement Très spécifiquement des ruminants C'est les ruminants qui fabriquent beaucoup de méthane De par leur processus de digestion Qui est un peu particulier Donc en fait quand on parle de méthane C'est surtout l'élevage en l'occurrence Ah à complet Ouais donc production de l'herbe Voilà tout à fait Ou de lait Alors que le protoxyde d'azote Le protoxyde d'azote ce sera au contraire les champs C'est essentiellement l'anglais Le protoxyde d'azote voilà C'est des engrais on l'a dit Donc c'est les champs Mais aussi évidemment l'élevage Parce qu'il faut bien leur donner à manger A ces bestioles là C'est lié Mais si on donnait pas la nourriture aux vaches Ou aux bovins Ou aux caprins Ou aux poulets etc Il faudrait la donner aux hommes de toute façon Donc dans tous les cas Il faudra bien produire quelque chose sur ces terres C'est vrai Du coup pour faire un petit point Juste pour information Pour que les gens qui nous écoutent se fassent une idée En gros le poids des différents gaz à effet de serre dans l'élevage On a 13% pour le CO2 Donc sans doute les véhicules agricoles etc Donc on a 44% pour le méthane Et on a 82% encore aujourd'hui pour le protoxyde d'azote Donc ce qu'il faut savoir c'est que le 82% du total Non ça n'a aucun sens ce que je raconte 50% Oui non parce que sinon ça fait C'est le post principal Le post principal c'est le protoxyde d'azote Mais ce qu'il faut savoir sur le protoxyde d'azote C'est que tous les gaz n'ont pas le même potentiel de réchauffement C'est à dire que le potentiel de 1 on l'a fixé au CO2 Mais par exemple le protoxyde d'azote C'est 290 fois plus réchauffant que le CO2 C'est ça Et le méthane c'est je crois 12 fois plus 4 j'ai 14 en tête Mais bon 14 ouais En plus ça dépend des horizons de temps auxquels on regarde tout ça C'est à dire que si on regarde à 20 ans à 100 ans c'est pas le même Oui la façon dont on compte change les chiffres Et il y a plein de façons de compter Mais globalement si on dit en Europe c'est 12% avec des gaz à effet de serre Enfin en équivalent en tonnes de CO2 Si on promène tout en tonnes de CO2 Parce que tout n'est pas CO2 c'est ce qui est important On n'est pas loin de la réalité Si on rajoute l'utilisation des terres, leurs changements Ça monte jusqu'à 20% Et si on raisonne ça sur le monde On a 20% si on raisonne que agriculture Et on s'approche des 30% si on raisonne agriculture et déforestation C'est quand même pareil C'est un poste sur lequel on pourrait déjà faire un peu de choses Oui tout à fait c'est un poste important Enfin entre 12 et 20% peu importe Après la question c'est de mettre en face l'utilité du poste Oui Si on émet Si on arrête de produire la nourriture demain Et oui Bon voilà c'est quelque chose qui n'est pas envisageable Et dire je ne sais pas moi par exemple Que le transport représente 50% des émissions de gaz à effet de serre Ce n'est pas la même chose que dire l'agriculture en représentant 30% Parce que le transport si demain vous n'avez plus de voiture pour vous déplacer Vous pouvez encore bien vivre Si vous n'avez plus à manger dans votre assiette il y a un problème L'enjeu n'est pas le même D'accord Alors après on parlait aussi de la viande La viande c'est un Moi j'ai 70% de la filière totale Par la viande de l'élevage Parce que là dedans il y a le lait, les oeufs C'est ça Oui pardon Tout ce qui est élevage Donc ça par exemple Est-ce que ce n'est pas des proportions sur lesquelles on peut Si bien sûr De toute façon À partir du moment où vous penchez sur un problème Donc nous en l'occurrence On se penche sur le problème des émissions de gaz à effet de serre Par l'agriculture Et si vous penchez sur un problème Et que vous avez quelque chose dans ce problème Qui représente à lui seul 70% des problèmes Vous ne pouvez pas faire l'économie D'aller regarder ailleurs Et dire bon ça je ne m'en occupe pas Et je vais voir sur les 30% Non il faut forcément s'en occuper Après toute la question c'est dans quelle mesure Parce que les animaux Effectivement c'est la production de protéines Dont on a besoin C'est alors on en mange peut-être beaucoup Mais effectivement on en a quand même besoin C'est aussi de la production Et ça on oublie souvent D'engrais et de l'isier Dont on a besoin quand même Quoi qu'on dise pour les engrais Pour les végétaux Demain si on n'avait plus d'engrais Ni d'isier ni rien Où est-ce qu'on va chercher les engrais On ne peut pas se permettre De faire que de l'engrais industriel On ne peut pas avoir que du nitrate d'ammonium partout Donc c'est effectivement Mais c'est une des On ne va pas avoir le choix Que de s'attaquer Et c'est un problème intitulable Bien sûr L'Hérôme sur ce sujet T'envoie pas du coup Oui quand on raisonne Sur la réduction des gaz à effet de serre On cherche à identifier les gisements C'est-à-dire les endroits Où il y a beaucoup de volume à supprimer Et où c'est socialement acceptable Où les gens seront d'accord Voir même des choses Qui peuvent susciter L'adhésion des français Vous pensez que ce sera suffisant Ou est-ce qu'il va falloir Taper un peu plus dans le lard Si je veux dire Non la question c'est En fait c'est toute la question à l'air Et dire est-ce que nous voulons Nous en tant qu'être humain Comme peuple français Peu importe Est-ce que nous voulons en priorité Nous attaquer à l'agriculture Comme source d'émissions de gaz à effet de serre Sachant que c'est quelque chose Qui tape sur les besoins primaires Ou est-ce que nous décidons de le faire Sur d'autres choses Les transports Sur l'énergie Sur l'isolation Ou est-ce qu'on décide de faire un mix Et ça c'est un vrai débat à voir Parce qu'effectivement On pourrait très bien faire le choix De dire moi je veux manger encore 80 kilos de tonnes par an Par personne dans mon pays Mais je suis prêt A ne plus avoir une seule voiture Qui circule dans mon pays Ça peut se discuter Mais ça c'est un débat Plus large Et qui doit être tranché Par la population Soit on ne croit pas Au réchauffement climatique Et auquel cas On peut continuer Toutes choses égales par ailleurs Soit on croit au réchauffement climatique Et si on écoute Ce que nous disent les scientifiques C'est qu'il ne s'agit pas Simplement de réduire Il ne s'agit pas De limiter les dégâts Il ne s'agit pas De faire un petit peu moins Il s'agit de passer en territoire D'émissions négatives Si on veut limiter Et continuer le réchauffement climatique Aux objectifs souhaités Alors c'est quoi des émissions négatives ? Ça veut dire qu'on retire Du carbone de l'atmosphère Ce qui peut se faire Oui parce que le carbone Enfin on va parler du carbone Il est là pour un siècle C'est ça ? Donc de toute manière Il aura de l'effet pour un siècle A moins qu'on le capte Notamment Au moins un siècle Au moins un siècle Donc quand tu dis émissions négatives C'est non seulement Il faut qu'on arrête d'émettre Mais en plus Il faut qu'on arrive à en capter Oui et évidemment La première chose à faire Ce n'est pas à créer des machines Qui vont faire des émissions négatives C'est à supprimer les émissions Qu'on fait déjà Là où elles sont Donc y compris l'élevage Y compris D'accord Mais du coup C'est intéressant Parce que l'agriculture Ça peut être finalement Une source D'émissions négatives Puisqu'on a vu que les terres La reforestation Ça pouvait capter du CO2 Oui alors la reforestation De toute façon Ça n'est pas l'agriculture Alors oui Attention L'agriculture en elle-même Imaginons On diminue la production Par exemple Scénario Par exemple On a plus de terres De nouveaux disponibles Pour en forester Par exemple Alors ça peut être ça Ou ça peut être Une autre version Ça c'est un vrai débat Qu'il y a chez les agronomes Je peux intensifier La production par hectare Et libérer des hectares Pour faire de la forêt C'est une autre solution Mais ça veut dire Accepter que Demain Une vache Au lieu de produire 8000 litres de lait Elle en produise 12000 Par lactation D'accepter qu'un hectare de blé Au lieu de 80 Quintos à l'hectare Et si on y arrive Je ne sais pas si on y arrivera Mais mettons qu'on ait Les solutions technologiques On en produise 100 Et ça Il faut arriver à le faire Sans consommation supplémentaire De pétrole Et puis avec C'est pas évident Ça ressemble à la quadrature du cercle Ah c'est compliqué Tu suggères de transformer Et d'optimiser la vache Ah mais C'est déjà ce qu'on fait en fait C'est ce qu'on fait Oui Mais en fait Si on raisonne purement L'émission de gaz à effet de serre L'idée d'extensification De la production agricole En tout cas agricole Je ne sais pas pour l'origine Mais pour l'agricole Elle est contre-productive Mais clairement Sans réduction du volume produit Alors Jérôme a su Sur justement l'intensification Sur la concentration Il s'agit de voir Ce qu'on appelle une intensification Parce que l'intensification Qui a été faite Par l'industrie agroalimentaire Agricole C'est des dernières décennies On a vu qu'elle avait Des nuisances considérables Est-ce que l'intensification C'est le fait D'avoir des animaux Plus productifs Et des champs plus productifs Par travailleurs Ou par hectare Ce que l'Union Européenne A fait Avec ses politiques agricoles C'est surtout de la productivité Par travailleurs C'est à dire qu'on a supprimé Des paysans Alors il y a eu en même temps La rouleçon verte Avec des progressions Des rendements Mais on a surtout L'objectif poursuivi C'est surtout la productivité Par travailleurs Et ça La productivité par travailleurs C'est pas quelque chose Sur lequel on a besoin de jouer Ce qu'on pourrait appeler De la productivité Par hectare Ce serait une terre Qui prend pas beaucoup de place Avec beaucoup Une profusion De nourriture Qui apparaît Et là on s'approche De ce que peut être La permaculture Certaines formes d'agriculture Qu'on dit bio-intensives C'est à dire qu'elles sont intensives Dans le sens où Elles produisent beaucoup par hectare Mais elles sont pas du tout Intensives en pesticides Pas du tout intensives En intrants Par contre Elles sont intensives En main d'oeuvre Donc elles vont à l'encontre De la productivité Telle que vue par l'Union Européenne D'accord Donc ouais C'est en fait Les questions économiques Prennent à mon sens Trop de place Par rapport aux autres questions Qui sont la biodiversité Ce que tu dis C'est qu'en vous Il y a deux types d'efficacité Il y a l'efficacité économique Et l'efficacité En termes de production Et que là On a une efficacité Qui est en train de bouffer L'autre finalement D'accord Juste pour me permettre Un petit chiffre C'est à dire Est-ce que Est-ce que L'émission de gaz à effet de serre De l'agriculture Augmente Ou pas En théorie On produit plus Donc ça devrait augmenter J'ai vu que ça va augmenter Mais qu'en fait Ça a eu tendance Surtout à partir des années 90 Ça a légèrement diminué Et notamment justement Grâce à cette À ces gains de productivité Justement C'est encore une fois Pour l'Europe Pour l'Europe oui A chaque fois Je parle de l'Europe On a eu cette baisse De gaz à effet de serre Alors il y a eu Il y a deux causes majeures Enfin même trois on peut dire La première c'est C'est effectivement L'entrée des quotas laitiers Oui On a moins produit Donc quand on produit moins Forsement on relâche moins de CO2 La deuxième c'est L'intensification C'est-à-dire qu'on a produit Moins de lait En plus par vache On a produit On a quasiment doublé Oui c'est ça Donc c'est ce que tu disais C'est ce qu'on appelle Le niveau des tables Oui Je crois que c'est La diminution de 23% Des émissions Depuis 14 ans Oui voilà C'est ce genre Je ne vais plus en tête le chiffre En Europe effectivement Grâce à ça Et puis une dernière Qui n'est pas négative non plus C'est la directive nitrate Qui a obligé les éleveurs A un peu calculer Ce qu'ils mettaient Comme engrais Donc voilà C'est vrai qu'on a tendance A revenir du nitrate C'est ça Tout à fait Tout à fait Pour revenir au réchauffement climatique Parce que c'est un peu le sujet Quel va être en fait Quel est le danger Avec le réchauffement climatique Et avec la production de nourriture J'ai tendance à être pessimiste C'est-à-dire que c'est un danger quasi total C'est-à-dire que l'agriculture A besoin d'un climat stable Et si réellement Ce qui arrive C'est une déstabilisation majeure du climat Comme celle que les scénarios pessimistes Nous annoncent Il y a beaucoup de cultures Qui seront rendues très compliquées Ou impossibles Quand on parle de Un degré ou deux degrés De réchauffement C'est le global C'est davantage sur les terres émergées Oui Parce que la terre retient la chaleur C'est l'albédo Ça s'appelle Du coup quand on dit 2% C'est une moyenne Ce sera plus Donc en France Ce ne sera pas un ou deux degrés Ce sera plutôt deux ou trois degrés Et avec une variabilité Qui est prévue pour augmenter C'est-à-dire qu'il y aura Des pics de chaleur Oui C'est-à-dire que ça intensifie Les phénomènes extrêmes C'est-à-dire que Les phénomènes extrêmes On a pu voir Les canicules Sont non seulement plus fréquents Ils arrivent plus souvent Mais ils sont plus graves Donc ça peut causer Des sécheresses Notamment Ce qu'il nous a annoncé C'est que La canicule de 2003 Qui a été assez mémorable On vient devenir Quelque chose de commun Et il est évident Que l'agriculture Souffre d'épisodes caniculaires Surtout s'ils sont prolongés Et qu'ils sont nombreux Oui Et du coup On va aussi avoir Une multiplication De phénomènes Catastrophiques C'est-à-dire Notamment On l'a dit On l'a vu Avec l'Australie D'incendie On ne va pas rappeler L'impact d'un incendie Sur des surfaces agricoles Je pense qu'il ne faut pas Trop s'avancer Sur les épisodes catastrophiques Parce qu'on n'a pas De recul dessus Et c'est la même chose Pour les tempêtes Ça c'est quelque chose De beaucoup plus difficile À prédire Les épisodes caniculaires Les scientifiques Sont plutôt Affirmatifs là-dessus Il y a aussi Les baisses de précipitation Et en particulier Pour ce qui concerne la France Ce serait plutôt La partie sud de la France Qui souffrirait De baisses de précipitation On peut prévoir Des baisses de précipitation J'ai vu qu'aussi On pouvait prévoir Parce que le climat C'est quelque chose de compliqué Des hausses de précipitation Dans certaines régions Notamment en Asie je crois Qui auraient tendance A justement provoquer Des inondations Et du coup Des pertes de culture aussi Donc voilà Des phénomènes extrêmes En tout cas Qui viendront Mettre en danger Les approvisionnements Donc ça c'est quelque chose Qui serait Global Mais ce qu'on peut voir C'est que Même à un ou deux degrés C'est des choses Qui n'arrivent pas forcément En Europe Mais qui peuvent commencer À arriver déjà Dans des endroits du monde Qui sont relativement Relativement exposés Je pense notamment À l'Afrique par exemple On a vu qu'en Somalie Par exemple en 2010 Il y a eu une famine Qui était causée Par une grande sécheresse Donc non seulement En fait On a du danger À long terme Mais même aujourd'hui Et à très court terme On a des zones Dans le monde Qui sont déjà exposées Et ça va créer Des tensions supplémentaires Alors de nos jours Quand on a des épisodes De famine Ils sont toujours politiques C'est-à-dire qu'on a Des moyens de transport Qui fonctionnent bien Et on pourrait acheminer Dans n'importe quelle région du monde Des céréales Si on avait des budgets Et des moyens de transport Et ça Du budget et des moyens de transport Ça existe Donc quand il y a une famine C'est forcément Que non seulement Sur place Il n'y a pas assez de nourriture Mais c'est qu'il n'y a pas De volonté politique Ni de moyens financiers Mis à disposition Par le reste De la communauté internationale Ce qui n'empêche pas Que des difficultés Sur le climat Peuvent constituer Un facteur Déclencheur quand même Et aggravant Et tu citais tout à l'heure Le shift Il y a Jean-Marc Jancovici Qui est le président du shift Qui n'hésite pas À attribuer Pour une part Au réchauffement climatique La guerre en Syrie Alors Il s'appuie là-dessus En disant que Les années qui ont précédé Les affrontements On a eu de plusieurs années Avec des sécheresses Et des pollutions aéricolandaises La guerre en Syrie Ou la révolution arabe En général La révolution arabe en général aussi Alors c'est une interprétation Qui n'est pas partagée Par tout le monde Je sais que Jean-Marc Jancovici A pas mal tendance A prêcher pour sa crémerie J'aurais tendance à dire En gros à exacerber Peut-être Son facteur Mais c'est un facteur Ce qu'il dit Je pense en facteur de fond C'est une réalité Après Attribuer La guerre en Syrie A ça C'est évidemment fond Mais par contre Les émeutes de la faim Qu'on a pu voir dans les pays arabes Là par contre Pour le coup C'est un des rares moments Où on a eu Des problèmes D'approvisionnement Des populations en nourriture Qui n'étaient pas de problème Pas vraiment Des problèmes politiques C'était surtout Sur le blé Le maïs Sur le blé Le riz Beaucoup le riz Et ça c'était lié En fait A une sous-production Parce que En fait Les marchés agricoles Sont très peu élastiques C'est à dire que Comme quand vous avez plein Vous ferez n'importe quoi Pour manger Ou quand vous avez trop mangé Vous n'achetez pas plus Que ce dont vous avez besoin Une toute petite surproduction Une toute petite sous-production Fait vite des grandes variations A l'échelle des prix Et on a eu sur la partie du riz Notamment Un ou deux pays Je ne sais plus Lesquels qui avaient interdit Les exportations Parce qu'ils étaient chez eux En baisse de rendement Donc ils ont dit Bah là j'exporte pas Il y en a un ou deux autres Qui étaient naturellement importateurs Qui ont très vite acheté Beaucoup de riz Pour le stocker Et les autres se sont retrouvés Sur le carreau C'était un des rares épisodes Où l'approvisionnement Des populations A été perturbé Pas pour des raisons politiques Mais vraiment pour des raisons De production globale Oui parce qu'à l'avenir En fait le danger C'est que ces cas Où le manque d'approvisionnement N'est pas politique C'est à dire On veut manger Mais on ne peut plus fournir Pourrait devenir Pour augmenter Mais il ne faut pas oublier Que un monde Dans lequel on a A manger comme on veut Quand on veut C'est récent Oui et c'est pas partout Dans le monde Il faut le rappeler C'est pas partout dans le monde Je veux dire Voilà Mais si vous regardez Les calories disponibles Par personne dans le monde Aujourd'hui Elles sont à 2800 Donc 2800 On est bien Mais on n'est pas Aujourd'hui on pourrait nourrir Je crois 12 milliards d'humains Avec ce qu'on a Oui absolument C'est pas tout à fait ça C'est les techniques agricoles Telles qu'on les utilise aujourd'hui C'est à dire que Sous entendu Qu'on n'a pas de problème De réchauffement climatique Qu'on n'a pas de problème De biodiversité Voilà Les estimations qui ont été faites Avec la surface disponible C'est dire Oui on pourrait arriver A faire 12 milliards d'êtres humains Je ne ferai pas le pari Que ce sera réellement le cas Dans un milieu Où on a moins de pétrole Moins d'engrais Moins de phyto Il faut faire attention A la biodiversité Et voilà Ça c'est un vrai sujet D'accord Après sur Sur ce qui était La question de dire C'est quoi les conséquences Du réchauffement climatique Sur l'agriculture Mais en fait Elles sont majeures Il y a une zone De toute façon Qui va avoir de gros problèmes Alors tu l'as dit Pour la partie Bassin méditerranéen français Mais en fait C'est le bassin méditerranéen global Oui C'est à dire Le bassin méditerranéen africain Puisque celui-ci Va se réchauffer beaucoup Et va voir Son taux de précipitation Diminuer beaucoup Parce qu'en fait Globalement Plus de chaleur Enfin Une température moyenne Plus élevée C'est plus d'évaporation Plus de précipitation Ça c'est Les mathématiques Après c'est Où sont ces précipitations Effectivement Elles sont plutôt T'as raison En Asie Supplementaire Elles ne sont pas du tout Autour du bassin méditerranéen Et elles ne sont pas du tout A la période Où on en a besoin C'est à dire que Par contre On va avoir des épisodes Sévenols Beaucoup plus violents On va avoir ce genre de choses C'est quoi les Les épisodes Sévenols C'est les grandes inondations Qu'on a sur le sud de la France En gros En début des années Qui ont toujours existé Mais qui sont aggravées Depuis qu'on a bétonné Ce n'est pas du fait Du réchauffement climatique Mais ça s'aggrave Avec le réchauffement climatique Donc Ça on va Voilà On a un impact majeur Aujourd'hui Par exemple Si vous regardez En Champagne-Ardennes Là où ils font Beaucoup de blé et d'orge Ils ont des soucis Parce que Les sécheresses Arrivent plus vite Plus tôt qu'avant Avant les sécheresses Elles arrivaient plutôt Au mois d'août Au mois d'août Quand le blé Il est déjà bien sèché Qu'on se cherche à faire sécher Ce n'est pas grave Aujourd'hui ça arrive Au mois de juin Au mois de juillet Quand on a une sécheresse Au mois de juin Au mois de juillet On a un problème Sur les rendements agricoles Et c'est très Là c'est des vrais gros soucis Voilà Donc c'est Non il y a un impact majeur Toi tu as vraiment été déjà Même aujourd'hui témoin De ce genre de choses Oui oui Aujourd'hui En 2000 Je ne sais plus En 2016 Alors il y a l'inverse Il y a 2016 Je crois que c'était Trop de précipitations À un moment donné Où la pollinisation se faisait Et ils ont eu des rendements Mauvais dans ce mois-là Parce que Les plantes n'ont pas pu Polliniser correctement Et je crois que c'est en 2015 ou 2017 C'était l'inverse C'était trop chaud Donc bien Le réchauffement climatique La variation climatique A un impact majeur Sur l'agriculture Et il faut du temps Pour s'y adapter Il faut du temps Et puis il faut une grande Politique de résilience Ce qui n'est pas du tout L'objectif atteint Parce que Justement on va parler de politique Parce que le temps avance Mine de rien Et du coup Je te redonne Juste après On va parler des solutions Parce que là On a vu qu'il y a De la menace Maintenant il va falloir Proposer des solutions Donc Maintenant qu'on a bien fait peur A tout le monde Peut-être pas totalement Un tort non plus Non mais il faut avoir peur Il faut être raisonnable C'est le pessimisme raisonnable Oui moi j'appelle ça Pessimisme de la raison Optimiste Optimisme de la volonté Voilà J'ai entendu ça hier en plus Oui c'est Gramsci je crois Gramsci exactement Et bien Parlons d'optimisme de la volonté Parlons de volonté Parlons de solutions Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors il faut bien se garder De l'idée d'avoir une solution unique Mais ce qu'on peut observer C'est ce qu'on peut observer Dès aujourd'hui C'est qu'il y a un foisonnement De choses qui sont Qui sont tentées Par plein d'agriculteurs Qui ont souvent des attitudes Assez héroïques en fait Qui se lancent dans des nouveaux Modèles agricoles Qui sont Souvent pas très productifs En termes de quantité de manœuvre C'est-à-dire qu'ils ont besoin De beaucoup travailler sur leur terrain Mais qui arrivent à obtenir Des très bons rendements à l'hectare Et le tout Avec très peu d'entrants Et moins de nuisances À l'environnement Il y a la permaculture C'est quoi la permaculture ? Rapidement Très rapidement Rapidement C'est s'inspirer de la nature Telle qu'elle est Pour la répliquer Avec des cultures Qui sont intensives Par surface Une sorte de biomimétisme Une sorte de biomimétisme Avec des petites unités De production Où on place Au plus près de l'homme Les cultures Qui nécessitent Beaucoup d'intervention Et puis loin de l'homme Les cultures Qui nécessitent Peu ou pas d'intervention D'accord Donc ça vient de Permanente agriculture Agriculture permanente On en a parlé tout à l'heure Le semi-direct sous couvert Le fait de jamais laisser Le sol à nu Il y a tout ce qu'on appelle Le maraîchage de proximité L'agriculture urbaine Le fait de faire Des fermes de proximité Près des habitations Les gens qui font des AMAP Par exemple Font ça très bien C'est à dire Ils s'entendent avec un agriculteur Qui travaille tout près de la ville Pour avoir toute l'année Des productions Qui viennent de pas loin Oui Donc moins de transport Moins de transport Voilà Donc il y a plein de petites choses Il n'y a sans doute pas De solution miracle Mais il y a plein d'initiatives Auxquelles il faut permettre De s'épanouir Donc le but de ces solutions Déjà ce serait par exemple Jouer avec la permaculture On fait pousser Ce qui est de saison Notamment Donc ça évite de faire venir Par exemple de très loin Des légumes ou des tomates Qui sont par exemple Cultivés sous serre En Espagne ou ailleurs Là-dessus Que penses-tu De ce que disait Jérôme Et même des solutions en général Les solutions sont complexes Et à mon avis Encore pas complètement découvertes Je pense On n'a pas encore La solution On ne l'a pas encore fondamentalement Je suis d'accord Qu'il peut y avoir Plusieurs modèles Par exemple Pour le maraîchage Il peut y avoir un modèle différent De la grande culture Tout à fait Moi je ne crois pas Au modèle de la permaculture Parce que je pense Qu'il est trop intensif En main d'oeuvre Donc trop Je suis d'accord Sur le principe du rendement Qu'il arrive à générer En gros ça demanderait Beaucoup de Beaucoup trop de main d'oeuvre A mon avis Au sens Au sens de ce qu'on est capable D'y attribuer Pour moi c'est trop Et c'est quoi le problème C'est qu'il manquerait de gens Ou ça coûterait trop cher Au final le produit Alors les deux en fait C'est à dire que Parce que là on a quand même 10% de chômeurs Est-ce que c'est pas Oui alors après 10% de chômeurs Effectivement on les a Après il faut qu'ils soient Prêts à aller faire Des travaux pédicaux Oui c'est pas forcément C'est pas évident Mais la permaculture Pour moi peut encore S'entrevoir pour aller Des surfaces Au delà d'un hectare Je vois pas comment On peut gérer une permaculture C'est compliqué Or ce qui approvisionne L'humanité en nourriture Vraiment le coeur central C'est la céréale C'est pas le reste C'est les 4 grandes céréales Qui sont importantes Donc par contre On peut se poser la question Effectivement de savoir Et c'est là que le politique Doit revenir en force Dans l'agriculture Ce qui l'a beaucoup délaissé On a laissé faire le marché Et pour moi Il est important aujourd'hui Que le politique revienne Déjà pour fixer Les besoins de production Parce qu'en fait Aujourd'hui on laisse Le marché produire Quand on produit beaucoup trop Ça fait chuter les prix Les agriculteurs vivent plus Quand on produit pas assez C'est l'inverse On fait les quotas Oui voilà Exactement En fait l'Union Européenne S'est évertuée A supprimer tous les systèmes De quotas Depuis 10 ou 15 ans Parce que dans le domaine Du libre échange Il fallait laisser Les pays du sud Nous vendre leurs matières Premières agricoles Et nous leur vendre Les Airbus C'était à mon avis Une erreur Aujourd'hui effectivement Je pense qu'il faut Y revenir à des politiques De quotas Des politiques de quotas Dans lesquelles on aura Intégré ce qu'on veut Exactement comme élevage C'est à dire qu'effectivement Aujourd'hui on mange 80 kilos de viande par an Et par personne En gros En Europe A peu près Alors attention Le gros du problème En élevage C'est les bovins Enfin tout ce qui est ruminant Mais ça représente En Europe Que 25% du cheptel Enfin de ce qu'on consomme Comme bien Pas du cheptel De ce qu'on consomme Donc le reste C'est des cochons Et de la volaille Et là les indices Qu'on appelle Les indices de conversion C'est à dire Combien il faut De kilogramme d'aliments Pour produire Un kilogramme de viande Sont bas Une volaille C'est 1,5 1,6 C'est à les deux Quand on est dans les labels Rouges Un cochon C'est entre 2 et 3 Le bovin C'est 8 Effectivement le bovin Ce que tu as en train de dire C'est qu'il faut beaucoup Nourrir l'animal L'apporter beaucoup Pour avoir peu de viande Alors ça dépend Quand on est sur du poisson Ou sur de la volaille Non En gros Un kilo pour un kilo 5 C'est acceptable Sans c'est du bovin Il faut 8 kilos Pour un kilo final Mais le bovin Du coup en fait Toi tu prendrais plutôt Un système mixte Oui Moi je crois fondamentalement Qu'il faut garder Une certaine intensification Je suis d'accord Pour augmenter La part des gens Dans l'agriculture C'est à dire L'intensité humaine De l'agriculture On ne va pas avoir le choix De toute façon Avec la fin du pétrole On ne va pas avoir le choix Mais Il faudra ramener des bras Voilà Il faudra ramener des bras Et les bras Même si on a 10% de chômeurs On ne peut pas ramener 70% de la population A la campagne Ce ne sera pas possible Donc voilà Il faut effectivement Jouer aussi sur le gaspillage Alors le gaspillage Alors le gaspillage Et bien on a 30% En gros qui est perdu Entre la production Et la consommation C'est à dire Quand on dit gaspillage C'est à dire Ce qu'on perd Quand on produit Quand on transporte Toute la chaîne Et ensuite Il y a le gaspillage A la fin Qui est à la maison Et dans les magasins Mais ça Ce gaspillage c'est pareil Mais 30% Même en étant Un tiers C'est vrai Un tiers Mais c'est lié Au fait que la chaîne Est longue aujourd'hui C'est à dire Il faut produire Ce qui sort du champ Il n'y en a qu'une partie Qui sort du champ Parce que Les carottes tendues Les choses Les fruits un peu pourris On ne les prend pas Bon tout ça En fait à chaque étape On ne perd pas beaucoup A chaque étape Mais comme il y a Beaucoup d'étapes Si vous perdez 1% Et qu'il y a 50 étapes A la fin Vous avez perdu 50% D'où un intérêt supplémentaire A l'agriculture de proximité Qui réduit le nombre d'étapes Tout à fait Tout à fait Si c'est local On réduit le nombre d'étapes On réduit les pertes Combien de kilomètres A peu près Vous considérez Quelque chose est local Parce que sinon On ne peut pas On ne peut pas se mettre A voir des champs mieux des villes Il y a des gens Qui se définissent Comme locavores C'est à dire Qu'ils prennent comme partie De manger que des choses locales Donc ils renoncent Aux bananes Ou aux riz asiatiques En général Ils ont un périmètre De 150 ou 250 kilomètres Firas parlait D'un retour du politique Mais est-ce que le politique Va s'immiscer dans notre assiette Et nous dire Est-ce qu'on a le droit de manger Est-ce qu'on n'a pas le droit de manger Moi je vois Dans les milieux Les plus écologistes On entend parler de plus en plus De tickets de rationnement Où les gens auraient On va rationner Donc il y aurait De la dose de viande Par personne et par rond Par exemple Donc ça ça permettrait De faire le retour du politique Et donc de réduire La quantité de viande Consommée en France De toute façon Pour faire Quand le politique revient Dans le milieu agricole Il n'y a que deux façons De procéder Soit il va gérer La pénurie Entre guillemets J'appelle la pénurie C'est à dire le fait Qu'on en aura moins disponible Parce qu'on le veut ainsi Ou parce qu'on n'a pas le choix Soit effectivement Par des systèmes de rationnement Ce qui n'est pas forcément Ce que tout le monde souhaite Soit c'est le prix Qui va faire le rationnement Par lui-même C'est à dire À partir du moment Où on produit moins Ou avec des coûts de production Qui sont plus élevés Parce qu'on a mis plus De gens au champ Parce qu'on fait moins d'intrants Parce que voilà À partir de là C'est le prix Qui va faire le travail Parce que le chiffre Au sujet Parlait notamment De la viande Dans dix ans Ce qu'on pourrait faire C'est avoir la viande De meilleure qualité Donc voilà Fatalement Les prix vont augmenter Donc les gens vont consommer moins Moi la question que je vous pose Dans ces cas-là C'est que Prenons les restos du cœur C'est 133 millions de repas Pour 900 000 personnes Chaque année Comment on fait pour ces gens-là Qui aujourd'hui même Ont pas les moyens De se payer De la nourriture De bas de gamme Il y a déjà une régulation Par le prix En France déjà Aujourd'hui Les déciles Les pourcentages de français Les plus riches Mangent plus de viande Que les gens Qui ont des plus petits revenus C'est déjà le cas aujourd'hui À partir du moment Où on suppose Qu'on a une réduction De la consommation Ou une pénurie La question c'est Comment est-ce que ça se gère Est-ce qu'on laisse Une régulation par le prix Ou est-ce qu'on est Recours à d'autres méthodes Comme les quotas Les limitations Le rationnement Dont je parlais Ça c'est une question importante Et qui n'est pas du tout À l'ordre du jour aujourd'hui C'est une question politique Très clairement politique Est-ce que Est-ce que c'est Les riches qui doivent manger Ce qu'ils souhaitent Et les pauvres Ce qu'ils peuvent Ou est-ce qu'on dit Tout le monde mange La même chose C'est une vraie question C'est le libre marché Ça et puis C'est pas dans le cadre De l'Union Européenne Qu'on pourra mettre Ce type de politique Souveraine en place Je sens que vous avez Très envie de parler De l'Union Européenne Tous les deux Donc on va s'y mettre Tout de suite Parlons maintenant politique On a parlé de Toutes ces solutions Remettre des quotas Relocaliser Est-ce qu'aujourd'hui On peut le faire Parce que c'est une simple Question de volonté Ou est-ce qu'on a Des obstacles Et je pense notamment Et dire à l'Union Européenne Est-ce que Est-ce que l'Union Européenne Nous empêcherait Éventuellement De mettre en place Des politiques Autres que celles Qui sont actuellement En place Alors moi J'ai fait une conférence Qui s'appelle Frexit écologique Où pendant deux heures Je parle des conséquences De notre appartenance A l'Union Européenne Et qui montre bien Qu'il y a des points De blocage gigantesques Vous pouvez nous en citer Comme ça Quelques-uns de marquants Dans ce modèle D'agriculture Qui va sans fin Vers la productivité Par travailleurs On a l'article 35 Du traité Sur le fonctionnement De l'Union Européenne Cet article du traité Est complètement fou Et il s'applique A la fois aux champs Il s'applique aussi aux forêts Donc on a aussi Des problématiques De productivité Dans les forêts Et il s'applique aussi A la pêche Donc ça explique aussi En partie Les décisions de surpêche Prises par l'Union Européenne D'accord Donc ça c'est l'article Qui définit la PAC C'est le premier objectif De la politique agricole commune C'est l'accroissement perpétuel De la productivité Je le lis Je l'ai sous les yeux C'est accroître la productivité De l'agriculture En développant le progrès technique En assurant le développement Rationnel de la production agricole Ainsi qu'il y a un ample optimum Des facteurs de production Donc le progrès technique Il s'agit bien de savoir lequel Est-ce que c'est la meilleure connaissance Des plantes Et le fait de mieux les protéger Vous parliez tout à l'heure Les deux types de productivité Oui Est-ce que c'est le fait D'associer des cultures Pour faire de la agriculture intelligente Malheureusement Ce n'est pas ça Le progrès technique Qui est visé C'est le fait De faire de la culture simplifiée Avec des champs gigantesques Mais avec des variétés Qui seront soit génétiquement sélectionnées Donc ça va toujours Dans le sens de la simplification Du gigantisme Qui n'est pas un horizon Intéressant aujourd'hui Donc il faudrait réorienter Ce progrès technique Vers quelque chose de Comme j'allais dire De plus humain C'est-à-dire quelque chose Qui soit applicable Dans des fermes De petites dimensions Avec plus de travail humain Enfin voilà D'accord Mais en gros là Tu viendrais dire Que l'article 39 C'est niaque Ah oui oui Et l'emploi optimum Des facteurs de production Ça va être le fait D'embaucher de moins en moins De personnes Et encore Quand il y a des personnes embauchées Ça va être des travailleurs détachés Ou des clandestins Ça c'est la situation concrète Aujourd'hui Toi là-dessus Firas Sur Voilà je suis pour le coup 100% d'accord En fait on a On a un problème Dans l'Union européenne Qui est double Le premier effectivement C'est qu'il ne vise Que l'accroissement De la productivité agricole Donc à partir du moment Où c'est écrit dans les traités C'est-à-dire qu'on ne peut pas y échapper Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire Mais je dis qu'en tout le moins En tout cas Il faut pouvoir choisir De ne pas le faire Si on a envie de ne pas le faire C'est devenu un objectif politique C'est devenu un objectif politique Donc ça Toutes les solutions Dont on parlait là Ça c'est une problématique On n'a pas le loisir De les choisir Exactement La deuxième c'est que Comme elle nous impose Des frontières ouvertes En tout cas déjà Avec les états Entre les états membres Si nous nous décidions Demain d'avoir une politique Plus mesurée Avec des quotas Par exemple Les quotas On n'aurait même plus le droit De toute façon Donc voilà On serait très vite Mis en défaut Par la commission européenne Ou par les agricultures Des autres pays De toute façon mécaniquement Qui étant plus productives On va exporter à bas coût Peut-être même chez nous Si on a des agriculteurs Qui veulent exporter Par exemple Ils n'exporteraient plus D'ailleurs c'est bien ce qu'on voit En fait ce qui se passe Oui de toute manière Aujourd'hui En fait pourquoi Pourquoi on nous parle Moi je vois qu'on envoie De plus en plus D'agriculteurs vers le bio Vers l'alternative Vers tout ça Pourquoi Parce que là Je pense que nos hommes politiques Ont bien compris Que si on les laisse Dans le conventionnel Ils ne survivront pas Ils ne peuvent pas lutter Dans le conventionnel Face à des pays Qui ont des coûts de production Très faibles Comme le Brésil Ou comme la Pologne Donc en fait Ils les envoient Vers des méthodes alternatives Le bio Les IGP Voilà La question c'est Est-ce qu'on gardera Notre souveraineté alimentaire Qu'en utilisant du bio Des IGP La réponse a été donnée En 2018 par l'INRA C'est non Sachant que Si on veut décider Pour nous-mêmes De toute façon Le traité européen Nous interdire de le faire Sans compter qu'en plus On devrait décider pour nous-mêmes Mais on pourrait aussi décider Un petit peu Pour d'autres pays De l'autre côté de la Méditerranée Moi je pense à nos amis Algériens Tunisiens Qui eux vont structurellement Voir leur production baisser Parce que c'est une zone Où on ne peut pas produire facilement Quand on est près du Sahara Les règlements ne sont pas bons Et qui ont des populations jeunes Qui explosent Et eux Est-ce qu'ils ne seraient pas intéressés Est-ce que nous France On leur exporte Un peu nos productions À nous Est-ce que ça ne les intéresserait pas Est-ce qu'on ne peut pas Avoir des partenariats Avec ces gens-là Plutôt que laisser la Pologne Envoyer ses poulets congelés Ça permettrait de rationaliser Les échanges Ça permettrait de rationaliser Les échanges Mais ça permettrait surtout De faire en sorte Que la jeunesse de ces pays Ne parte pas de là-bas En mourant de faim Il y avait L'ancien président De l'école supérieure d'agriculture D'Angers Qui s'est interviewé Qui dit Je ne sais pas comment ces pays On va En gros il explique Qu'on va devoir fournir ces pays En Serral Et il dit d'ailleurs Je ne sais pas comment Ils vont nous les payer Mais je sais que si on ne le fait pas C'est nous qui allons le payer Je crois que j'ai la raison Tu peux peut-être donner son nom Pour Monsieur Parmentier Bruno Parmentier On mettra sans doute Le lien dans la description C'est très intéressant Je crois qu'on a tout dit Je crois qu'on a tout dit Sur le principal Tu as quelque chose à rajouter Oui Moi ce que j'observe On est en pleine campagne Des élections municipales Et ce que j'ai observé Chez plusieurs de nos candidats C'est des tentatives Là aussi De contourner Ces règles de libre-échange Et de productivisme En choisissant De mettre dans leur programme Municipal Des régies agricoles Où la mairie En fait Créerait une ferme Avec des employés municipaux Qui travaillera à la ferme A proximité de la ville Ce qui permettrait D'alimenter Les bâtiments municipaux Les écoles Les cantines Et ça Est-ce que tu penses Que c'est tenable Avec la baisse des dotations Ou est-ce que ça s'autofinance Finalement Comment ça fonctionnerait Je sais que mes villes L'ont déjà mise en place Donc c'est du doyen du faisable D'accord On va voir si c'est tenable Mais tu vois d'autres trucs Toi au niveau municipal Puisqu'on le rappelle Tu es sur l'économie Au niveau municipal On n'a pas forcément Beaucoup d'attitude pour agir Cette idée ne me paraît pas Complètement nague Après tout Je vois ça sur beaucoup de sujets Que des réappropriations Par la commune De certaines infrastructures Moi je crois beaucoup Par la réappropriation Surtout des réserves Des traitements d'eau Et de la gestion de l'eau Par les communes Ça j'y crois beaucoup La ferme Je ne l'ai jamais imaginé Parce que En fait C'est tout à fait faisable Techniquement Ce n'est pas très compliqué Par contre Il faut avoir le personnel qualifié C'est-à-dire être capable Soit de former les gens Qui sont déjà Dans la commune Soit D'embaucher de nouvelles personnes Alors ça par contre C'est compliqué Dans le cadre D'une dotation qui baisse Et d'impôts de taxe d'habitation Qui disparaissent Mais après Pourquoi pas On peut réaffecter des gens Plutôt que de planter des fleurs Dans une ville D'avoir une ferme Il peut y avoir des structures associatives Qui se montrent J'en ai vu Des structures associatives On en a ici Les jardins du Caron Par contre Après il faudrait pouvoir Les encadrer correctement Au niveau communal J'ai rencontré Il y a deux semaines Il y a une semaine Quelqu'un que je trouve formidable Qui s'appelle David Bourgeois Qui a créé Les jardins d'entraide Ce sont des gens Qui ont des terrains Dont ils ne s'occupent pas vraiment Qui les prêtent C'est un système sans argent A des gens qui viennent les cultiver Et qui viennent Soit pour leur autoconsommation Soit pour les partager Cultiver sur ces terrains Ce genre d'initiative Est absolument formidable Et il n'y a pas de grands facteurs limitants Sinon le fait que les gens Les gens qui ont du terrain Et qui ne peuvent pas s'en occuper Versus les gens qui peuvent s'en occuper Et qui n'ont pas de terrain C'est ça D'accord Super intéressant Bon Le débat touche à sa fin Mais il y aurait encore Beaucoup de choses à dire C'est vrai Ce qu'on retient en tout cas C'est que les solutions existent Il y en a plein Qu'il va falloir sans doute Retrouver une certaine souveraineté Pour pouvoir les appliquer Quelles qu'elles soient Du coup Pour tous ceux Qui veulent Plus d'informations Jérôme va donner sa conférence Comme je l'ai dit au début de l'émission Juste après ce tournage Vous retrouverez donc la conférence Qui fait quoi ? A peu près deux heures C'est ça ? Il y a une conférence de deux heures et quart Qui est déjà en ligne Qui s'appelle Flexite écologique C'est ça Que vous retrouvez facilement Et j'espère qu'elle sera bientôt remise en ligne Avec une version en meilleure qualité De audio et vidéo D'accord Donc je vous invite A aller la regarder On mettra le lien Dans la description Pari Merci beaucoup En tout cas D'être venu Merci beaucoup déjà D'être venu de Paris Merci à toi Pour avoir organisé ce débat J'ai fait grand chose J'ai présenté C'est déjà bien Merci aussi à Firas Qui a aussi beaucoup aidé pour la préparation de ce débat Merci à la ville de Brigny aussi De nous accueillir ici Merci spécial à Martin Qui avait présenté les trois premiers distros populi Qui nous a laissé les clés Quelques temps On espère qu'on va le revoir Taillite Surtout N'oubliez pas De vous abonner De liker De partager nos vidéos Et on se revoit très vite Avec un prochain numéro Avec une assez belle sûreté Je pense Vous verrez ça Dans les prochaines semaines Merci beaucoup A la prochaine Sous-titrage ST' 501